On est beaucoup plus bas aussi, c'est pour ça. C'est bon, tu peux me le retirer. 1, 2, 3, c'est parti. Tu vois, ça a enlevé l'alarme, finalement. Ah, ça peut enlever l'altitude. Non, mais il est déco, l'altitude. C'est parce qu'on est sur le hold, on est à 4000, c'est pour ça. ... C'est parti ! C'est une question d'habitude. Il faut de la pratique. Que ce soit X-Plane ou P3D, le ressenti est le même. On va suivre l'arc de cercle vert. J'ai désactivé la vitesse avec mon pouce. C'est pas grave, je la remets. C'est bon. Donc là, tu vas me régler, quand je te le dirai, 3000 pieds. Donc 200. Mais moi, le HDG au 2,95, il y a déjà ? Il y a déjà, nickel. Oui, il y a déjà. C'est pas grave. Ouais, mais tout à l'heure aussi, au moment où j'étais perdu, je savais plus s'il fallait que je suive la violette, la blanche ou la verte. Du coup, je me suis dit dans ma tête, j'avais zappé, mais la blanche, elle est toujours fixe. Et après, je ne sais plus si c'était la violette ou la verte que je suive. Parce que je n'étais pas de taf et qui avait dedans. Tu peux me régler la vitesse à 200, s'il te plaît ? Ouais, copier. Ah, c'est chier, ça. Ah, ben, je... Voilà. Flop stop. Flop one. Flop stop. Flop stop. Flop one. 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 C'est pas grave ça, vu qu'on n'est plus en automatique, c'est juste un repère pour moi, 265, vas-y, je pose aussi pour toi, pour t'entraîner. C'est quoi quand tu tournes carrément 30-10 à gauche là, je t'achète, je t'affiche. Ok, vitesse 180, flaps 5, quand t'attends 180, quand la vitesse arrive sur le 1, tu me mettra les flaps à 5. Ok. Flap 5. Flap 5. Flap 5. Flap 5. Ok. Flap 5. Flap 5. Flap 5. Flap 5. Ah putain... altitude 1000, vitesse de référence 136 altitude 1000, vitesse 136 altitude 1000, vitesse 136 altitude 1000, vitesse 136 Sur moi le train OK train... Flats full Flats full Flats full Flats full 400 pieds, pas plus. Mais je travaille sur mon Joy, j'arrive pas de travailler sur mon Joy. A 9 nautiques du DME, virage à droite 305. Donc là on est à 10 nautiques 4 du DME, tu vois en bas à droite ou en bas à gauche. A la fin de mon virage, je dois être à 1000 pieds. 9 nautiques, 8. Donc j'anticipe mon virage bien sûr. Tu vois, ça correspond à l'arc de cercle. 9 nautiques 2, tu vois, on est quasiment dessus, la pointe. 9 nautiques. Pour le 305. Tu suives la courbe violeuse de l'ATS. Non, je suis le 305. Le HDG que tu m'as mis. On fera un débrief avec la carte après 1500 pieds. Voilà. Au niveau du cap, au niveau du second cap, là je dois être à 1000 pieds. Et je veux maintenir 1000 pieds. Au RX 22R quoi. Non, ça c'est le début de la piste. C'est le début de la piste, ça c'est l'alignement. C'est là je dois être à 1000 pieds au niveau du cap. Il faudrait que tu regardes la carte tout à l'heure, tu verras. 305, je vois le 305. 1000 pieds, je rétablis. 1000 pieds. 1000 pieds stabilisées. C'est le début de la piste. Donc là tu entends les moteurs, comment ils grondent. Là on bouffe du carburant. Tu peux dézoomer un peu sur ma carte, s'il te plaît ? Un cran. Plus près, plus près, plus près, plus près. Merci. Merci. Une jaune à gauche, une jaune à gauche. Regarde bien. Moi je la vois blanche. Oui blanche. Voilà, deux blanches. Deux blanches, deux rouges. Je descends. Ah t'as une rouge, t'as une blanche, t'as une blanche, t'as une seule blanche. Ah ouais. 80. 80. 60. Ouais, tu peux atterrir après les lumières en fait. Ah bah oui bien bien, tu t'atterris, il faut que t'atterris sur les deux bandes blanches, les deux dernières bandes blanches, là où tu as les traces de pneus quoi. Tu te repèras ça. Ouais. Ok, les fringes, j'ai remis en off, tu me remontes les volets. Ok, les fringes, j'ai remis en off, tu me remontes les volets. Ok, hop, on va éteindre les FD, on va redescendre les lumières, le transpondeur, ah oui c'est vrai que toi le transpondeur tu ne le vois pas en... Le transpondeur il est où ? Il est au milieu, au milieu entre nous. Il y a écrit 31, 37. Ouais. Ah oui, toi là, donc là tu l'as mis en quoi là ? En T1. Ok. Bon. Bon, bon après, normalement quand tu arrives sur l'aéroport, donc t'as wad nous on avait choisi une bande. d'arrivée, c'est ça ? Ouais, tu choisis une porte, mais on va aller au bout, là bas, on va aller au national, parce que là, à gauche, c'est l'international, les grandes portes, là. Mais comment on sait, nous, la porte qu'on a choisie, là ? Non, t'en as pas choisi, là ? Non. Sur le plan de vol ? Non ? Sinon, après, tu serais allé voir dans le départ. Je choisis jamais de porte dans le plan de vol, c'est pas toi qui décide de la porte, c'est quand t'as atterri, c'est... Tu passes sur la radio Grund, et l'ATC Grund te donne la porte, en fait, qui est déjà programmée avant même, hé, le bus, là. Hé, le bus ! Mimim ! Un accident, un accident... Ok, tu me remets les moteurs en... en C-O-N-T, en compte ? Ok, copy. En quoi, tu m'as dit si... en C-O-N-T ? Ils sont déjà ? Non, ils sont en flight, normalement. Ouais, ils sont en compte ? Bah, ils étaient en contre, ouais. Ah bah, en fait, on a volé tout le long du vol en contre, je crois. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ils auraient dû être en flight. D'ailleurs, c'est être... Déjà ? D'ailleurs... Merci. Merci. Ok, tu peux m'allumer l'APU. Ok. Tu me baisses les PAX, tu me remonteras les PAX. Le bleed, tout ça, tu sais quoi. On est garés, là ? On est garés, là. Ah, mais il n'y avait pas de gugus, là, non ? Non, non. Ok, courant sur l'APU. Courant sur l'APU. Ah non, Olive, non ! Non, Olive, t'entends. Voilà. Voilà, extinction moteur gauche. Et droite. Là, tu l'as fait juste en descendant les 1 et 2, là ? Les injecteurs ? Ouais. Sur le trottol, là, l'arrière du trottol. Ok. C'est pas mieux de couper les pompes direct, non ? Non, non. C'est comme ça que ça s'éteint. Est-ce que tu la vois, toi, la petite croix en dessous du runway ? La petite croix en dessous du runway ? La petite croix en dessous du runway ? Ouais, tes deux boutons runway, lumière. Il y a une toute petite petite croix. Tu la vois pas ? Sur ce bouton, là ? Je vois pas que je... Où c'est que tu touches, là ? Faut que tu me dises, là ? Ah ouais, ouais, ouais. Petite croix, oui, il y a une petite croix. Bonne question. J'avais remarqué l'autre fois, déjà. Ok, là, t'as remonté quasiment toutes les pompes sauf une. Ouais, celle de gauche. Ok, bah voilà. En gros, c'était ça l'approche. Ouais. Maintenant, je vais dire que tu... Voilà, tu l'as pas réussi au bout de deux fois. Je veux dire, tu t'as demain, on va la refaire. Tu vas peut-être pas la réussir aussi. Tu vois, c'est... C'est un... voilà, le 737, c'est... Ah, c'est pas un F-18, quoi. C'est clair, ouais, c'est sûr. Non, mais après, c'est pour ça, il faut bien anticiper tes mouvements. Ouais. Tu vois, comme je disais, c'est une baleine, c'est vraiment une baleine le truc. Et encore, c'est pas un 747 ou un... C'est-à-t-on, je passe ça, je passe, je passe en mode replay. T'es prêt ? Ouais. On va voir. Ouais, ça fait un peu... Voilà, mode replay. Ouais. Du vois, c'est là beaucoup, je sais, Allez, là-la-la. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Regarde bien les lumières de piste, je ne les vois pas, non mais là tu ne les vois pas, mais quand on se fait de face, tu verras, il y en a à 15 mètres d'atterrir, elles vont monter deux jaunes, deux jaunes vont se rallumer, c'est là que j'ai corrigé, j'ai corrigé le, là tu vois, là je rétablis à mi-pied, là je rétablis à mi-pied, je reste mi-pied, ça va, il n'y a pas pour rien, en a filing pas si tu reais Doste, combien d'os còn ici ? Si je m'enquivelais, j'ai transporté à types de parts et de la pièce d'honneur Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501